Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Chill and Survive épisode 14 et pour cette vidéo nous allons nettoyer la carte. C'est parti ! Nous nous retrouvons dans la partie où nous nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir tout le monde dort, presque, dans un monde paisible. Sauterelle chasse le cobaye, Kambé travaille, va se nourrir principalement, mais à beaucoup de travail quand même, du travail en masse partout, 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 les animaux qui vont bien, on est en train de récupérer aussi quelques petits animaux parce que la faute est très très pleine, il y a beaucoup beaucoup d'animaux qui traînent dans la région. On aura du mal à tout récupérer ou en récupérer un certain nombre, mais on va tenter de récupérer ou de tuer déjà les petites bébêtes et de récupérer les plus grosses. Le but, on a perdu notre vache à cause d'une folie meurtrière de l'huibéluge, je crois, alors qu'on venait tout juste de l'acheter. Bon, ça nous a fait un peu de nourriture, mais ça n'a pas été forcément ce qu'on voulait absolument. On est un peu ricra qu'en nourriture, regardez, eux ils vont se servir de ce qu'on a et clairement, on va le sentir passer. Je n'ai pas vérifié si eux-mêmes étaient végétariens ou pas, mais je ne pense pas. Ils sont plutôt dans les animaux, si je ne me trompe pas. Du moins, ils ont tous une fascination, je pense, pour les animaux, non. Déprisé, viande d'insecte détestée, non, non, pas plus l'utilisation des organes, non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier à première vue là-dessus. Toi, tu es mort, tu vas être ramassé. On va surveiller qu'il n'y ait pas d'animaux à récupérer, bien sûr. Car on a besoin de barbac, disons-le comme ça. On a besoin de barbac, on a besoin d'animaux. On avait un raton laveur qu'on n'a pas eu, tout ça. Donc, le but de cette vidéo, comme j'ai dit en introduction, c'est de nettoyer la carte. On va nettoyer de deux manières. On va nettoyer parce qu'on va essayer de détruire ça, de détruire les chars ici, pour essayer de faire une nouvelle zone d'exploitation, beaucoup plus complète et un peu plus optimisée. On va essayer de faire une petite habitation autour de cette zone-là, car ici, on avait quand même pas mal de petites choses ici, intéressantes. Les caissons, on ne peut pas les déplacer, mais on va quand même essayer de nous les approprier. On va essayer de détruire ça. L'artefact d'impulsion animale, on va le laisser là-dessus pour l'instant, mais on va probablement les récupérer. Même si ici, utilisation unique d'un artefact qui pousse tous les animaux de la région dans une rageuse chasse à l'homme, les animaux que vous contrôlez ne seront pas affectés. On va plutôt les laisser là pour l'instant. Alors, on va éviter d'y toucher. On va revendiquer ça aussi, tant qu'on y est. On va revendiquer ça et on va se les déplacer dans les chambres. Ça augmentera la qualité dans les chambres, justement. Hop là, voilà. Là-dessus, jusqu'ici, tout va bien. Soitrelle est atteint d'une aspiration artistique fabuleuse. Donc, j'essaie désespérément de lui faire faire une sculpture. Alors, il a décidé en ardoise. En aucun cas, je lui demandais en ardoise. Mais il a quand même décidé de le faire en ardoise. Donc, on va lui péter ça. J'espère qu'il va quand même finir celle qui est en cours. On va lui laisser le temps de finir celle-ci. Voilà. Et donc, ici, on va lui bloquer ça pour qu'il ne fasse qu'en bois. Uniquement. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite, sauf qu'on n'a pas de bois. Bon, ça, c'est une autre problématique. Donc, ça, il va la mettre où ? Il va la mettre ici. Et on va l'installer ici pour augmenter la qualité de cette pièce-là. Il va falloir qu'on fasse bien des pièces distinctes. Notamment un atelier, une cuisine, un séjour, etc. Pour être vraiment à l'aise. Car là, on va être un petit peu charrette. Toi, tu vas... Tu vas venir ici. Est-ce qu'il va être capable de le détruire ? Oui, c'est bon. Ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Quand B, tu fais quoi ? Quand B, tu fabriques des pantalons. Ce qui est pas mal. Tu as un état de forme qui est extraordinaire. Donc, tu vas peut-être partir là-bas. Maintenant que tu as fait... Quand B, tu as fait la couture, Tu vas passer là-dessus. Toi, une fois que tu as fini ici... Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Tu vas venir là. Après, tu vas venir ici. Tu vas venir là plutôt. Voilà. Comme ça, tu vas me détruire ça au fur et à mesure. Ça va prendre du temps, mais les débris, on va ici les ramasser aussi. On a fait une zone pour décharger les animaux morts ici. Donc là, on est en train de les vider afin d'arrêter d'avoir ce truc totalement répugnant ici. Voilà. Regardez, là, ça marche mieux d'un coup. Euh... Après, tu vas venir ici. Ici. Puis. Ici. Puis. Voilà. J'espère qu'il est en bonne santé. Oui, à première vue, il est en bonne santé. Toi, tu es en train de errer et tu n'as plus de nourriture aussi. Ouais, tu es vegan, toi. Si tu es vegan, l'air loup qui est là va te prioriser ça. Tu vas venir avec elle. Voilà. Toi, tu es bien. Toi, tu es en train de faire le taf. Tu vas pouvoir me nettoyer après la zone. Il y en a encore une qui est enceinte. C'est parfait. Toi, tu vas venir ici et tu vas après taper là et taper là. Comme ça, on va tout nettoyer. Les débris, je ne sais pas si on peut faire grand chose avec. Si c'est des débris d'acier, j'imagine que c'est la même chose que l'acier lui-même. Les morceaux de ferraille d'acier fondu, pas très utile dans sa forme actuelle, mais il est toujours possible d'en extraire l'acier. On va voir s'il peut faire ça à un moment donné. Ce sera le but de je ne sais pas qui de le faire. On va commencer à faire ça, bien sûr. Comme ça, on va enlever tous les arbres. Ce sera une manière aussi de nous étendre un peu plus facilement parce que tous les arbres seront coupés. Sachant qu'on a bien un champ qui est fait pour être totalement ménagé. Les animaux, ils commencent à en avoir beaucoup. Ce n'est pas mal. Et j'ai oublié de vous faire, je crois, la gestion automatique. Et la gestion automatique, en fait, je veux deux adultes max en même temps. Pas besoin d'en avoir plus. Pas besoin d'en avoir plus. Les jeunes, on va passer à quatre. Je ne sais pas si tout le monde arrivera à atteindre l'âge adulte. Là-dessus. Là, pareil. Deux. Quatre. Deux. Quatre. Voilà. Tout ce qui sera un excédent, bien sûr, il sera simplement tué. Abattu, pardon. Disons le terme exact. Abattu. Et ça nous permettra d'avoir de la viande de manière, je dirais pas illimitée, mais de manière régulière. ça sera le bon terme en disant régulière. Ici, tout est bon. Là, toi, tu bosses toujours. On va pouvoir aussi déplacer ça. Je ne sais pas où ils pourront le mettre, mais on va tenter de faire ça. L'air loup, t'es où ? T'as abattu quelqu'un. Très bien. Après, tu vas prioriser ceci. C'est Libellule qui n'est toujours pas content. Il a toujours faim, lui. Cambé. Cambé, tu es là. C'est qui ? Qui est fermier. Pourtant, ça, ça ne suffit pas. L'air loup, il a quoi de plus ? Dépécer les carcasses. Oui. Alors, toi, tu vas faire ça, alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà. Et toi, ici, tu vas prioriser la consommation immédiatement de trucs. Là, ça bosse bien. Le ménage, il est en train d'être fait. Je pense qu'il y a aussi la difficulté d'un truc, c'est que les baies se consomment très vite. Ça, ça va être un autre problème. Et on aura nettoyé la zone au fur et à mesure. On ne va peut-être pas aussi loin. On va prendre que ça. Ça sera déjà pas mal. Ça, on va pouvoir détruire cette sculpture-là parce que c'était des choses qu'on avait comme mission depuis la mission à capoter. Parce qu'on s'est fait attaquer. Ça a détruit. Ça a tout détruit derrière, clairement. Voilà. Et l'air loup, tu peux surtout faire un petit travail de conversion aussi sur lui. par-fait. Parfait. Parfait. Bien. Tu n'as pas réussi à le convertir, mais il contraint. Mais ça passe quand même à 25%. Donc on est bien. Toi, tu vas aller quand même manger quelque chose potentiellement. Parce que l'air loup va bosser tranquillement là-dessus. Le temps que le riz pousse. Il y a aussi lui qui va être pas mal. Ouais, ça va être bien. Ici, on avait fait en sorte de casser un petit peu pour pouvoir nous agrandir plus tranquillement. Ici. Cambé, Cambé, tu es là. Tu vas travailler sur ça. Et Condor qui est là, tu es en train de faire quoi ? De cuisiner. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de gens qui cuisinent ? Je ne sais pas trop. On va les laisser comme ça, même si l'air loup, tu es en train de faire quoi ? De nourrir eux. Pourquoi pas ? Parce qu'il faut, de toute façon, à un moment donné, c'est ce qu'on va te demander. Et toi, tu as dormi, donc tu vas être en forme après. Ok. Donc là, on a fini, ou presque, ça. Maintenant qu'on a mis ça ici, ça fait une certaine quantité. Alors, le problème, c'est qu'autoriser les produits frais qui n'ont pas encore commencé à se dégrader, déjà putrifiés. Donc ici, on va peut-être refuser les animaux putrifiés. Ici aussi. Et là-bas, on va peut-être autoriser que les animaux pourris et donc putrifiés. Et donc, si on met tout, est-ce qu'ils vont me déplacer de les cadavres, de les carcasses de... des autres trucs ? C'est la question que je me pose en faisant comme ça. Vous, vous êtes nourris, logez bien aussi. De toute façon, oui, vous êtes bien... Ouais, il n'y a pas de souci. Ils ont déjà été convertis ? Olé ! On ne les avait pas convertis au début. Ils n'étaient pas de notre religion, de notre idéologie. Pardon, maintenant, ils le sont. C'est très bien. C'est de bonne augure pour nous. Et toi, tu vas ravitailler ça. Donc, tu vas récupérer ça. Parfait. Voilà, on récupère ça. Donc, la zone va être nettoyée. Et où... T'en es où, toi ? Ouais, tu vas me dire que tu n'es pas assez bien. Là-dessus, le concept n'est pas parfait pour l'instant, mais on va faire avec. Et ça, c'était du gré, si je ne me tombe pas. Du granit. Ok, frénésie de mouvement. Attends. C'est vrai, quand d'or a connu une inspiration, on marchera plus vite durant les 8 prochains jours. Très bien, très bien, très bien. Et le kogar qui est là, c'est moins cool parce qu'il va se prendre un robot. Et le robot, il se trouve où ? Il se trouve ici. Donc, tu rentres immédiatement au bercail. Et je pense qu'il va falloir peut-être que je mette du monde ici. Comme même lui. Alors, Condor, il n'a plus d'armes. Alors que Condor, il en avait à un moment donné. Des armes. Toi, tu n'as pas le droit parce qu'elle est biocodée. Voilà. Et qui est l'autre qui est une arme à feu ? Toi, qui est ici. Voilà. Donc là, déjà, il était en train de déplacer le bouquetin. Donc, c'est bon, on a bien fait l'optimisation comme on voulait. Alors, optimisation, c'est peut-être un bien grand mot. Il chasse ou pas, lui ? Il est parti faire quoi ? Il ne t'approche pas de chez moi, toi. Il va me manger mes croquettes. Il est en train de manger mes croquettes, le salaud. Donc, on va aller un peu bourrin. Je suis désolé pour... Voilà. Et malheureusement, on va l'abattre jusqu'au bout parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ce genre d'animaux sauvages à côté de nos animaux. Et regardez le petit poulain qu'on a eu. Il est Mimi, le petit poulain. aïe, 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 aïe. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, est-ce qu'on peut les entraîner ? Ah, il faut une intelligence supérieure pour l'avoir. Ah, crotte. Nous ne lavons pas pour l'instant. Ok, voilà. Donc là, on a nettoyé toute la zone. Et ça, c'est bien parce que c'est clairement ce que je voulais. Et donc, toi, tu vas prioriser les blocs de marbre à répétition, à répétition ici. Tu avais encore du granit. Ok, tu vas finir ça tranquillement. Ça va se faire. Et toi, tu en as quelques-uns mais pas des masses. Sauf que je me rends compte qu'on va peut-être manquer un tout petit peu de granit. On dit ça, mais ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Je serais tenté aussi de péter les murs ici pour voir s'il n'y avait pas de trou derrière. On ne sait jamais. Eus. Il est où, Eus ? Je vais peut-être le renommer. Voilà. Comme ça, on lui a donné du travail pendant un moment. C'est bien, tu es en train de me récupérer de l'ardoise. Même si ce n'est pas archi indispensable. Pourquoi pas ? Et c'est Libellule qui est toujours en détresse un petit peu. Et en détresse parce qu'il n'a pas de nourriture. L'herlou, tu es où ? L'herlou, tu dors ? Elle fait l'amour. Attendez. Regardez-les. Voilà. Je ne peux pas les interrompre en plein d'action quand même. Et maintenant, elle fait dodo. Quand même, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire pour... On est en train de faire du voyeurisme. C'est pas bien. Et vous êtes complices. J'ai noté vos noms. Voilà. Et toi qui as atrocement faim, tu vas venir là-bas. Je sens qu'il va me faire une frénésie sur les animaux, lui. s'il me le fait, je vous dis, je lui règle son compte. Là, normalement, on a géré pour que ça soit... La décharge soit au bon endroit. Donc, on devrait être moins embêté, maintenant. On peut juste voir s'il n'y a pas d'autres animaux morts. Mais à première vue, non. Voilà. Ben oui, il est mal nourri. Mais il va le manger, lui. Voilà. Attendez, il n'y a pas d'autres baies ici. Très bien. Ok. Alors, je vois qu'on a beaucoup de tissus. On va aussi réduire potentiellement cette zone-là. au moins réduire de moitié. On va supprimer. Voilà. Parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant, finalement. Ok. Toi, tu as mangé, mais tu es encore dans un état un peu... un peu second. Pourquoi pas ? Là, on a récupéré un peu de viande ici. Alors, de cougar, mais il en reste encore en haut. Qu'est-ce qu'on pourrait ? Ah, on pourrait sacrifier le taureau. J'ai bien envie de vous dire, on peut supprimer le taureau. Il nous faut un pupitre et des bancs. On va mettre le pupitre et les bancs tant que nous y sommes. On a quoi comme matière première ? On n'a pas des masses de bois. Je voudrais garder mon bois, donc j'ai bien envie de faire ça en marbre. On est fous. Tu considères qu'on n'en a pas ? Ouais, 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 ouais. Ok, ok. On considère ce que tu veux. il s'est pris la toiture dans la tronche le bête. Oh, c'est bête. On va peut-être le faire en ardoise vu qu'on a un peu d'ardoise quand même. Alors si c'est ça, il faudrait peut-être le faire plus dans l'autre sens. On va te supprimer. On n'a pas besoin de ça. Et les bancs, les bancs, on pourrait le faire en granit. Il en faut combien des... ça va coûter un bras ça. On va aller faire un marbre. Alors je n'ai jamais fait ce genre de truc, donc je ne sais pas du tout si on le fait correctement. Ça, je vous le dis. Je le tente comme ça, mais... Toi, tu vas faire quoi ? Non, je ne veux pas que tu manges ça, toi. S'il va le manger, si tu as envie de manger... Tu vas donner ça au prisonnier. Non, non, tu vas te le manger. Je ne vais pas t'amuser à donner ça au prisonnier quand même. Toi, tu ne peux pas pour l'instant, pourquoi pas. ok. On n'est pas mal du tout. j'ai fait les autres dindes et tout ça, là. Je vois qu'il y en a une qui est traînée ici encore. C'est qui qui erre ici ? Ils n'ont pas de raison de m'attaquer pour l'instant, donc on va les laisser tranquilles. Ils sont que de passage et puis ils sont nombreux, donc on va éviter quand même de les agresser plus que ça. Il y avait pas mal de sang, on a dû récolter l'animal qui le fallait. Toi, tu ici, il n'est bien un, il n'a fait le job. Il a fait le job comme il fallait parce que surtout ça fait un dindon supplémentaire, peut-être qu'on peut en abattre un. C'est surtout ça. Et là, on va commencer à pouvoir ramasser le riz surtout. Le riz qui est ici. On va au moins faire ça pour commencer. Voilà, donc on a bien nettoyé ici, il n'y a plus rien qui traîne. Là, on va faire le lieu ici. C'est de réduire cette partie-là et toi, tu es en train de faire dodo et tu as mangé. Ouais, tu as un petit peu mangé ça. Est-ce que ces stades de tir s'augmentent ? Je pense que oui. Toi, tu es en train de faire ça. Pourquoi pas ? Construction, c'est parfait. C'était un lieu de méditation. On va pouvoir l'enlever. Alors, Condor, Condor. Non, il n'y a personne. De toute façon, Condor, il est... Oui, Condor est en train de travailler ici. Parchi rapide, quand même, ce qu'on demande de faire. Pourquoi ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es en train de... Ok, Simplement, on perd 200. Ok. Tu vas faire ça, mais je n'ai pas tout compris dans tes problèmes. Sauf que là, tu pars très, très loin. Une révélation pour une météo non naturelle. Alors, celle-là, j'ai déjà fait dans une partie perso et je vous avouerai que si je ne me trompe pas, je ne l'aime pas. Un mandataire du Commonwealth Noir voudrait tester à basse puissance une des armes d'attaque de zone de son vaisseau. S'il le fait, un système de contrôle de météo force la météo autour de Chill & Surveillance à être un brouillère plus vieux de 12 jours puisque, selon la loi impérial, vous êtes le propriétaire, il est besoin de votre permission pour le faire. Mais on ne va pas l'accepter, celle-là. Ouais. Ok, donc toi, tu vas probablement y rester. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est qui qui peut faire du ménage ? Non. Bec, tu vas surtout nettoyer. En plus, c'est ton vomi. t'as osé vomir ici, tu nettoies. Je te laisse ce plaisir-là de nettoyer pendant un certain temps. En plus, t'étais pour aller manger un coup alors qu'il te restait encore de la barre d'énergie. Disons-le comme ça. tu vas me faire un petit plaisir en mangeant beaucoup. Pour l'instant, tout va bien ici. On a fini une pièce. On a la deuxième qui a été terminée là. Après, on va s'attaquer à celle-ci. Le nettoyage a été fait là. on a quand même tout ce qui est ici à faire. Ah non, elle n'avait pas fini ça. Ok. Ok. Est-ce que l'air loup qui chamène ici on ne peut rien faire de toute façon. Elle n'a pas le pouvoir actuel de le faire. Petite sculpture en bois. Ouais. Toi, la pièce est médiocre ici. Le sol, de toute façon, il est laid. Tout ça. Tout ça fait que il y a beaucoup de problèmes. On va peut-être faire juste ça pour optimiser un petit peu les passages. Pas beaucoup de viande. Un petit peu ici. On est en train de récupérer le riz. Ça va faire dodo tranquillement. Toi, c'est bon, je t'ai dit de te déplacer. Ok. Donc là, en fait, dans la décharge ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être de faire du rangement. J'ai bien envie de tenter de faire des zones bien distinctes pour essayer de ranger un peu l'argent de mettre ici, mettre les vêtements au fond, plein de petites choses comme ça peut-être. Allez, toujours. Dis-moi, ah non, quand ce n'est pas ceux d'en haut, c'est ceux d'en bas. Chacun sa chambre. Chacun son jour, surtout. L'un, c'est le jour père, l'autre, c'est le jour impair. C'était quoi ? C'était pour le poulain. Très bien. On va vérifier s'il n'y a pas eu de cadavres morts. On va le récupérer, non pas pour le consommer, mais surtout pour le vendre si quelqu'un passe par là. Il y a encore des chevaux ici à récupérer. On va probablement s'en charger prochainement. Ça, c'est pareil. On va voir si on peut le récupérer. Si on ne peut pas le récupérer. Ok, si on peut le réinstaller. C'est une technique un peu moche pour récupérer quelques petites sculptures et tout ça et gagner en qualité avant qu'il y ait des choses qui se passent. Ça, ça sera des choses à détruire, j'imagine. On a encore du soin ? Pas beaucoup, mais on a encore un peu de soin. Condor. Condor, tu fais quoi ? Condor, tu transportes une urne en métal. Pourquoi pas ? Ensuite, j'ai envie que tu... J'ai pas de bloc d'ardoise ? Ah, j'ai pas assez de bloc d'ardoise. D'accord. Donc, on va surtout le faire d'une autre manière. On va pas avoir le choix que de faire en barbre. Voilà. Et donc, Condor, tu vas te charger. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah, t'es en train de bosser. Très bien. Maintenant que Condor, tu trouves maintenant ici, très bien. tu vas me faire ça plutôt. Voilà, t'as du machin en haut. Ok, t'es en train de travailler dessus. Pourquoi pas ? Et oh, je pense que t'as fin. transport des croquettes. Pourquoi pas ? Il en avait peut-être sur lui. On a un petit oeuf. Un oeuf fécondé. Ça me surprend parce que l'oeuf fécondé, normalement, à un moment donné, il devrait être pas ici. Le pondoir, il est là, le pondoir. Alors, si vous vous en rappelez, je le cherchais pendant un bon petit moment. Durant le précédent épisode. Attendez. Je vais installer ici. Voilà. Toi aussi, on va te installer ici. On va mettre les trois là. On va mettre des pondoirs ici pour qu'on fasse le truc bien. Voilà. En plus, si on arrive à apprivoiser une dinde, c'est parfait. Toi, je peux vraiment pas te récupérer la grosse stèle ici. Non, on peut pas te récupérer. En tout cas, toi, tu fais le taf. C'est juste archi long. Oh là 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 là. Le truc, j'aurais pas dû me lancer de faire des sculptures dans le marbre. Et ici, tu avais un sol en granit à faire ici. Voilà. Comme ça, on avait cette partie là de faite. On va essayer de faire après le rituel ici. Mais là, ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. On en dit peut-être pas assez de beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. De vouloir lancer ça, ce chantier là. On va peut-être annuler. Au moins, peut-être faire des bancs en bois dans un premier temps. Certes, c'est pas la même qualité, mais ça va nous permettre de lancer le rituel. Il est pas dans 10 verts les bancs ? Il doit être dans le meublier alors. Non, banc. Le banc, il est là. Ici, je l'avais raté. Voilà, comme ça, tout y est. on va peut-être changer l'emplacement pour dépecer les animaux parce qu'ils me mettent du sang partout et on va peut-être le mettre à mi-chemin à peu près ici. Voilà. Comme ça, il arrêtera de me salir. Comme ça, il mettra la viande quand même ici, mais il me salira un peu moins la cuisine, j'imagine. Toi, t'es là. L'air loup, l'air loup. Tu veux pas t'habiller, l'air loup ? Est-ce que t'as quand même tout ce qu'il faut pour t'habiller ? Genre ça ? Genre il n'y a pas un pantalon ? Pourquoi pas ? Même si pour moi, ça ne me gêne pas que tu t'habilles comme ça, mais... Pantalon, pantalon, j'en ai plus de pantalon. Alors plutôt, on va plutôt te forcer uniquement ça. Au moins, te forcer ça parce que la guenille, c'est bien, mais ça ne t'habille pas réellement. Et surtout, qu'il pleut dehors, c'est loin d'être agréable, c'est bien pour tomber malade. Toi, t'es en train donc de le convertir ? Oui, de le convertir. Donc toi, t'es pas converti ? Pas encore. Toi, t'es basculé ? Non, t'es pas basculé non plus. Non, on essaie de le convertir à notre religion. Pardon. OK, c'est moi qui... Lors de l'épisode précédent, je m'étais dit qu'ils avaient fait le nécessaire, mais en fait, pas du tout. On n'en était pas encore. Et quand on aura tu réussi le pépitre, il t'arrête encore. T'as fait que la moitié. Aïe, 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 que c'est long. OK. Allez-y, démolissez-le. Ça ne me gêne pas. Faites le travail là-dessus. Regardez, les cadavres, ils sont là. On n'a plus rien ici. On n'a que des cailloux. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler sur... Je ne sais pas comment on travaille justement les débris. J'imagine peut-être avec ça. Peut-être avec ça. Avec le forgeron. Peut-être que ça peut avoir un effet de... Pas de... De fonderie. Voilà. C'est ça que je cherchais. Un effet de fonderie. Peut-être. Image animiste. Pourquoi pas. Et de toute façon, c'était Sautrel qui avait ça et maintenant, il ne l'est plus. Allez, finis-moi le pupitre et on va se laisser là. ça sera plutôt pas mal si on le filit. Allez, comme ça, on va voir la qualité du pupitre en arbre. Il travaille depuis un jour quand même. Et même, il commence... Non, même pas à être fatigué. Même pas. Voilà. Là, il est en train de faire en bois et puis après, il va même enchaîner les autres s'il faut. Il naît, il naît. Il avait quoi comme problème ? Il naît. Il avait juste faim. Ok. On va lancer une chasse et la chasse, on va la lancer pour le prochain épisode sur les rataboum. Parce qu'il pleut. On va plutôt faire dans l'ordre. Toi. Voilà. Les deux plus proches. T'as un troisième ici. On va le faire. Et voilà. En tout cas, on n'avance pas. Non, si, on avance. On va faire un joli rituel avec un sacrifice animal. On va... On a nettoyé la zone. Ça, c'était important. Les recherches avancent très doucement. Ça, je suis d'accord. On a beaucoup de difficultés de nourriture, mais on essaie de travailler là-dessus. On a travaillé un peu les chambres et puis, c'est déjà pas mal. Et on est en train de travailler sur... Mais sur la suite, on va continuer les animaux, tout ça. Les cultures vont bientôt être ramassées. Pas tout à fait, mais on va faire avec. Et ça devrait le faire. Et on verra par la suite de grandir un petit peu, d'améliorer la partie rituelle, la partie conversion. L'ère loup doit pouvoir le faire. au prochain épisode. Donc, on va en profiter. Et après, nous devrions être tranquilles. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis surtout à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye-bye. Ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada